Le matin matin. Père Thomas Rosica, bonjour. Bonjour, Maxime. Vous êtes l'un des porte-parole, l'une des voix du Vatican. Merci d'être avec nous ce matin. On a plein de questions à vous poser. La première, elle s'impose. Pourquoi n'a-t-on toujours pas la date du début du conclave ? Qu'est-ce qui bloque ? Alors, c'est bien la question du jour. Vous pourrez imaginer combien de fois les journalistes et puis les autres posent cette question. Ce n'est pas une question de blocage, c'est plutôt une question de discernement. Moi, je suis très heureux quand même que les cardinaux prennent leur temps. D'abord, il faut dire qu'est-ce que c'est le but d'un conclave ? C'est pour élire le pape. Donc, le conclave même, quand ils entrent dans la chapelle Sixtine, quand ils commencent à voter, c'est un période de voté. Ils ont un but. Ce n'est pas prévu dans la chapelle Sixtine. Ce n'est pas permis non plus qu'on discute, qu'on parle, qu'on fait des études, qu'on regarde les dossiers. Donc, il faut discuter avant ? Il faut tout discuter avant. Et pour moi, c'est très important qu'ils prennent ce temps pour faire vraiment une étude profonde, un discernement. Puis, ce n'est pas pressé. Alors, le monde peut penser que, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive ? Moi, je dis merci Seigneur qu'ils font ça maintenant parce que ça veut aider leur période de voté dans la chapelle Sixtine. On a quand même l'impression qu'il y a deux clans d'un côté, ce qu'on a appelé le clan des Italiens, qui sont très influents dans la curie, qui ont envie d'aller vite et qui ne tiennent pas forcément à ce qu'on fouille dans les affaires du Vatican. Et de l'autre, les cardinaux étrangers qui se disent qu'avant de choisir un nouveau pape, ce n'est pas plus mal de mettre tous les sujets qui fâchent sur la table. Est-ce que je me trompe ? Je dois dire, je m'excuse, mais vous vous trompez. Allez-y. Alors, vous lisez les journaux italiens. Absolument. Moi, je suis au milieu de tout ça ici et je dois dire qu'il n'y a pas de clans. Il y a 115 électeurs qui sont réunis. Le dernier est arrivé hier après-midi de Vietnam. Et puis, il y a des cardinaux d'Italie. Il y a d'autres cardinaux aussi des États-Unis, du Canada. Il y a des cardinaux de l'Amérique du Sud. Il y a des cardinaux d'Afrique. Et je crois que chacun prend ce temps pour se découvrir, pour découvrir ses confrères, pour étudier les grandes questions, pour découvrir aussi les difficultés qui existent partout au monde, les grands défis, même les problèmes qui existent dans la curie romaine sur le plan d'organisation. Et puis, ce n'est pas les clans. Ce n'est pas du tout une question des clans. Mais vous confirmez que certains ont envie de mettre sur la table les sujets dont on n'a pas forcément beaucoup parlé ces derniers temps ? Moi, je peux confirmer ça parce que tout se déroule dans un esprit d'ouverture, de fraternité et puis de vérité aussi. Ça, c'est ce que vous dites effectivement. Dans la presse italienne, on a l'impression d'une atmosphère beaucoup plus tendue. On dit n'importe quoi souvent dans la presse italienne. Il faut faire très attention à ce qu'on lit, même dans d'autres presses du monde. L'importance, c'est qu'ici, moi, je suis au milieu, je les vois tous les jours. C'est un esprit ouvert de fraternité et puis de grande ouverture. Père Rosica, je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole du Vatican. Ça peut prendre encore beaucoup de temps avant d'avoir une date de début du conclave ? Je ne pense pas que ça va prendre beaucoup de temps. C'est pour aujourd'hui ? Ça se peut aujourd'hui ou demain. Moi, je suis presque sûr que la semaine prochaine, on saura déjà la date du conclave. Et même, on pourra avoir un pape à la fin de la semaine prochaine. Vous pensez que ça peut aller aussi vite ? Je crois que dès qu'ils entrent dans la chapelle Sixtine, puisqu'ils ont fait un très bon discernement, puisqu'ils ont pris ce temps comme il fallait prendre, on aura un très bon résultat. Mais si c'est difficile de s'entendre avant, simplement sur une date de début du conclave, j'imagine que ça peut tourner un peu au cauchemar, quand il s'agira d'avoir le nom du nouveau pape, non ? Non, on saura le nom du nouveau pape puisqu'ils ont pris ce temps de discernement maintenant. Ça veut dire que quand ils entrent dans la chapelle Sixtine, ils ont déjà dans leur tête, dans leur cœur, la direction, l'orientation. Déjà, ils ont fait le profil du nouveau pape. Ils savent qu'est-ce qu'il faut choisir, quelles sont les qualités, les caractéristiques, les grands talents. Je crois qu'ils auront une très bonne idée quand ils entrent dans la chapelle Sixtine. Justement, à propos du profil, vu toutes les discussions qui se déroulent ces derniers jours, est-ce que ça ne donne pas un peu une indication ? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que beaucoup de cardinaux auront envie d'avoir un pape, un homme à poigne qui saura remettre de l'ordre ? De l'ordre, ce n'est pas tout à fait le mot. Il faut connaître aussi les qualités nécessaires pour le rôle fondamental, le rôle très important du pape. Je crois que pour cette élection, ce n'est pas du tout la même chose pour l'élection de Jean-Paul II, ni pour Benoît XVI. Les cardinaux ont pu étudier en profondeur les questions. Ils étaient un peu libérés du fardeau, je dirais, du poids du deuil des funérailles. Alors, ce n'est pas du tout une question de difficulté, je crois que c'est une question de grande ouverture. L'autre chose aussi, c'est que vous avez de très bons aliments, de très bons candidats dans le groupe des cardinaux. Moi, je suis content, une Europe a une difficulté à choisir quelqu'un. Et on retiendra donc de cette interview que ça pourrait aller vite, qu'on pourra voir très vite une date du début du conclave et peut-être aussi très vite le nom du futur pape. Merci Père Rosica, merci d'avoir été notre invité en ligne de Rome ce matin sur Europe 1. Merci Père Rosica, merci d'avoir regardé cette vidéo !